J'adore les plantes. J'en veux plein ! Mais je suis pauvre ! Pas de soucis, j'ai la solution ! Ah oui, mais quoi ? Les boutures ! Oh ! Et les graines ! Oh ! Depuis trois ans, j'ai une nouvelle passion, les plantes. Et il y a un truc que je trouve très satisfaisant avec les plantes, c'est de créer une toute nouvelle plante à partir de rien du tout. Et pour faire ça, je connais deux méthodes. Planter des trucs ou bouturer des trucs. Une autre option, tu peux également oublier un sac de pommes de terre sur ton évier pendant six mois et des plantes gratuites vont pousser dans ton placard. Oui, mais c'est moche et moi j'aime les plantes qui sont belles. Avant toute chose, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Des pots qui peuvent contenir de l'eau. Ça peut être des vases, des verres d'eau, des pots de confiture, des shakers, des pots à épices, des mugs, tout ce que tu veux qui peut contenir de l'eau. Moi, j'aime bien prendre des pots en verre parce que ça me permet de bien voir les racines quand elles ont poussées et je trouve ça super satisfaisant. Du terreau. Le terreau à bouture, c'est encore le mieux pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais si t'en as pas, pas de panique, le terreau normal, ça fonctionne très très bien la plupart du temps. En fait, le terreau à bouture, c'est un terreau qui est beaucoup plus léger et aéré. Et pour certaines plantes qui ont un peu de mal à faire leur chemin jusqu'à la surface, ça peut leur faciliter un petit peu la tâche. Des billes d'argile, mais ça, c'est en option. Si t'en as pas, pas de panique, on peut faire sans. Et des pots dans lesquels planter des trucs. Des pots en argile comme ceci, c'est l'idéal avec un petit trou dans le fond. Mais si t'en as pas, t'inquiète pas, on va se débrouiller avec le contenu de ta poubelle et ça coûtera 0€. Pourquoi est-ce que moi je préfère les pots en argile ? Parce que l'argile, c'est un matériau super poreux qui laisse vraiment bien respirer ta plante. Et le petit trou dans le fond, c'est le plus important. C'est ce qui permet au surplus d'eau de s'évacuer. Ça ne noira pas tes racines si t'arroses trop ta plante. Si tu veux être encore plus certain que tu n'auras pas les racines de ta plante, tu peux mettre une petite poignée de billes d'argile dans le fond de ton pot avant de mettre du terreau. J'en mets parfois, j'en mets parfois pas. Mais en vrai, avec des pots troués, c'est pas vraiment indispensable. Par contre, si t'as un pot dont le fond n'est pas troué comme celui-ci, c'est quand même vachement mieux de mettre des billes d'argile dans le fond. Une petite couche comme ça dans le fond, ça va absorber le surplus d'eau et ça réduit le risque que tu noies les racines. Pour le pot, deuxième option, la récup. Une bouteille en plastique, ça peut faire l'affaire, mais tu peux être inventif et faire ça dans un pot de yaourt ou de n'importe quoi. Ici, avec une bouteille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le fond. Le haut de la bouteille, pour l'instant, on peut le mettre de côté, mais on en aura peut-être besoin plus tard, donc ne le jette pas. Et puis avec cette partie, je te conseille quand même de percer un ou plusieurs trous dans le fond pour que le surplus d'eau s'évacue, un peu comme avec les pots en argile. La dernière option de récipient dans lequel planter des trucs, c'est ceci, c'est le pot en fibre naturelle. C'est un pot qui est biodégradable. J'aime bien cette option, elle est super pratique parce qu'en fait, tu mets juste de la terre dedans et ta bouture ou ta graine, tu laisses grandir ta plante tranquille ou bilou, et le jour où elle devient trop grande, au lieu de t'emmerder à la sortir de son pot pour la mettre dans un pot plus grand, tu peux replanter l'entièreté avec le pot dans un pot plus grand. Comme il est biodégradable, il finira par se désagréger petit à petit en laissant ta plante prendre la place avec ses racines. Donc voilà les trois options, un pot, de la récup ou un pot biodégradable. Et maintenant qu'on a tout le matos, on va planter des trucs ! Pour commencer, on va faire pousser des graines de citron. Waouh ! Il faut d'abord qu'on récupère les pépins, et pour ça, on va se faire un jus de citron. Mon petit jus de citron... Tant que j'y suis dans mon jus de citron, j'adore mettre ça. Ça s'appelle du liquiflage. C'est des arômes artificiels sans aucun sucre, qui permettent de sucrer ton thé, ton jus de citron, ton yaourt, tes crêpes, tes pancakes, tout ce que tu veux. Zéro sucre, zéro calories, et c'est hyper bon. Là, j'ai pris goût framboise dans du thé ou dans du jus de citron, je trouve ça divin. J'ai trouvé ça sur le site de Bulk, si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien en barre d'infos. C'est un lien traqué, donc n'hésite pas à cliquer dessus si tu veux me soutenir et soutenir la chaîne. Bref, mon petit jus de citron, et puis on enchaîne. Waouh ! Trop bon ! Et bon, maintenant, on va récupérer les pépins de citron, et puis il va falloir les faire tremper pendant 24 heures dans un endroit chaud. On met les pépins dans l'eau, et on va les laisser tremper jusqu'à demain. Oh ! Grâce à la magie du montage, on est déjà demain, c'est fou ! Qu'est-ce que c'est pratique ! Maintenant, on va les planter. Tu mets du terreau dans ton pot. Hop, on tasse un petit peu. Maintenant, on récupère les pépins, et on les dispose tout simplement à la surface de notre pot. Une fois les pépins disposés, tu recouvres de 1 petit centimètre de terre tes pépins. Et voilà ! On arrose un tout petit peu, on va profiter du fait qu'il nous reste l'eau dans laquelle ça avait baigné. Et maintenant, il va falloir couvrir le pot. Pour ça, il y a plusieurs options. Soit tu le recouvres avec un pot en verre plus grand, comme ça, tout bête. Soit tu peux faire un couvercle de cellophane. J'ai pas de cellophane chez moi, mais t'as saisi l'idée. Ou alors, on peut utiliser cette partie de la bouteille. Comme ceci, tout simple. Après ça, tu vas le placer dans un endroit chaud et bien exposé. Tu l'arroses une à deux fois par semaine, et il n'y a plus qu'à attendre que ça germe. J'avais planté des pépins de citron il y a quelques semaines et quelques mois, donc je peux te montrer à quoi ça ressemble quand ça a germé. Cette poussi, elle a environ un mois, et cette poussi, elle a environ trois mois. Elle est toute petite ! Et dès que ça a germé, dès que ça fait plus ou moins cette taille, plus ou moins, tu retires le couvercle et t'as plus qu'à l'arroser une à deux fois par semaine. Bon, je vais débarrasser un peu tout ça, et puis on passe à la plantation suivante. On va maintenant faire germer des graines de chia. Ça ressemble à ça. Pour les faire germer, on prend un pot, n'importe lequel. C'est juste pour les faire tremper un petit peu. Il va falloir qu'on mette juste un tout petit fond d'eau, vraiment juste de quoi à peine les immerger. Voilà. Oh, bonjour Pipouille ! Salut mon petit cœur ! Et puis on va laisser tremper ça dix minutes, donc pendant ce temps-là, on va déjà préparer le pot. Ici, comme c'est un pot qui n'est pas troué, je vais mettre quelques billes d'argile dans le fond, et puis du terreau. Au bout de 10-15 minutes, tes graines de chia auront gonflé, et l'eau dans laquelle elle baignait sera devenue gluante et collante. C'est très agréable à toucher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler cette espèce de pâte gluante à la surface de notre terreau. C'est très rigolo à faire. Et ça, ça germe hyper rapidement. J'ai fait mon tout premier essai de graines de chia germées il y a trois jours. Bim ! Trois jours ! Pense juste à garder le substrat bien humide. Donc soit t'arroses avec un petit arrosoir, soit tu vaporises avec un pchip-chit. Et maintenant, on passe à la partie de la vidéo sur les boutures. C'est ce que je préfère. Si t'as envie de faire plein de boutures pour avoir rapidement plein de plantes, les plantes de la famille des monstera sont faites pour toi. Même si t'as pas de monstera, écoute quand même bien l'explication, parce que cette méthode marche avec plein de types de plantes, et je vais t'expliquer comment reconnaître lesquelles. Ce type de plante pousse en lianes. C'est plusieurs longues tiges dont plusieurs feuilles vont partir. A chaque nouvelle feuille, tu peux apercevoir ceci, ce petit bidule. Ce bidule, c'est un nœud et ça va devenir une racine. Parfois le nœud est tout petit et parfois c'est déjà une bonne grosse racine. Pour faire une bouture de ce genre de plante, c'est très très simple. Il va falloir couper juste après le nœud, comme ceci. Tu peux aussi couper sur plusieurs sections de nœud pour faire plusieurs boutures à la fois. Ensuite, il n'y a plus qu'à tremper tout ça dans un pot d'eau pendant quelques semaines. Tu places ça dans un endroit lumineux, mais sans contact direct du soleil. Une fois que les racines ont commencé à pousser, laisse-leur le temps de bien se développer. Plus les racines seront grosses au moment où tu mettra la plante en terre, plus t'as de chance qu'elles survivent. Tu peux aussi laisser ta plante dans l'eau pendant super longtemps. Celle-ci, je pense qu'elle est dans de l'eau depuis presque deux ans. Je trouve ça super joli. Mais le jour où tu veux les planter, c'est super simple. Option une, deux ou trois. Bah tiens, je vais mettre celle-ci en terre pour te montrer. Ça fait quand même longtemps qu'elle est dans de l'eau, il est temps. Tu mets des billes d'argile ou pas, puis tu mets de la terre, puis tu creuses un petit trou. Youp là, mademoiselle, on sort de l'eau. Eh oui, c'est le grand jour. Oh, oh, wow, 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 wow ! Effectivement, elle est restée longtemps dans l'eau. Tout compte fait, vu la taille des racines, je vais enlever de la terre. Et tu déposes les racines délicatement dans sa nouvelle maison. Et puis tu remets de la terre. T'as plus qu'à la placer dans un endroit lumineux et l'arroser à chaque fois que la terre sèche en surface. Là, je t'ai montré avec un type de Monstera, mais le principe elle-même pour toutes les Monstera, même les plus grandes. Et très similaire aux Monstera, il y a également toutes les plantes de la famille du Syngonium. Elles aussi, elles poussent en lianes d'où partent des feuilles. Et pareil, tu vas pouvoir voir des petits nœuds apparaître. Et c'est là qu'il faut couper pour en faire des boutures. Toutes les plantes sur lesquelles tu repères ce schéma, où à chaque nouvelle feuille, il y a un nœud qui peut devenir une racine, elles peuvent se bouturer selon le même principe. Une autre plante que j'aime beaucoup bouturer, c'est celle-ci. C'est le Begonia maconiat... Macu... Begonia maculata ? Le Begonia maculata. Tout ça, ce sont des bébés de cette grande plante. Oh, regarde, elle en a fait plein. C'est comme la famille des Monstera et des Syngonium, tu as une tige principale d'où vont partir les feuilles. Tu coupes cette tige n'importe où, tu la mets dans de l'eau, et boum, ça fera des racines. Il n'y a même pas besoin de trouver un nœud. En gros, tu vas couper le bout de la tige principale, tu lui laisses 2, 3, 4 feuilles, quelque chose comme ça. Tu lui mets le cul dans l'eau, et boum ! En général, je la laisse tremper 2, 3 bons mois pour que les racines soient vraiment les plus développées possibles avant de la mettre en terre. Bon, c'est le même principe que les Monstera, donc encore une fois, je ne vais pas te montrer, mais t'as compris. Le String of Art. En gros, c'est comme lui faire une coupe de cheveux quand ça a trop poussé. Tu coupes la longueur que tu veux. Youp, là, je mets ça de côté. Hop là ! Et là, voilà, raccourci. Maintenant, sur chaque tige, ce qu'on va faire, on va retirer les 2 premières feuilles en partant de l'endroit où on l'a coupé. Hop ! Je vais aussi recouper la tige un petit peu avant la zone où on a coupé les feuilles, parce que ça ne sert à rien de garder une aussi longue tige, d'où aucune racine ne partira. Cloup ! Et donc, voilà. Mon String of Art, il grandit hyper vite. Par contre, pour prendre racine, c'est plutôt lent. Donc là, il faut prendre patience. Ça va créer une espèce de bulbe dont vont partir les racines. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur chaque tige. Et voilà ! Il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Puis on va laisser ça dans un endroit lumineux pendant un certain temps. Avec celle-ci, il faut vraiment être patiente. Elle est très lente à faire des racines. Déjà, rien comme ça, c'est hyper joli, je trouve. Le String of Pearls, je l'aime beaucoup. Pareil que la précédente, on va lui faire une coupe de cheveux. Tu prends la tige que tu as envie de raccourcir, et tu vas prendre une section d'environ 10 cm. Cloup ! Et comme pour la précédente sur laquelle on a retiré des feuilles, on va retirer 3-4 petits pois pour dénuder la tige. Et parfois, sur cette plante, on peut quand même apercevoir des nœuds. Pas à chaque fois, ce n'est pas systématique. Mais là, j'en ai un sous les yeux, donc je vais vous le montrer. On lui met le cul dans l'eau pendant quelques semaines, et ça fera des racines. Je vais te montrer une bouture de cette même plante que j'ai faite il y a plusieurs semaines, qui a déjà fait des racines. Celle-ci, c'est une bouture que j'ai faite il y a vraiment très longtemps, donc elle a énormément de racines. Je vais les mettre en terre dans ce pot-ci. Il y a encore de la place pour plusieurs pouces, et j'aime bien quand mes pots sont hyper chargés comme celui-ci. On va donc leur faire une petite place. On creuse un petit trou, en n'habillant pas les racines des autres tiges. On met les racines délicatement dans le petit trou. Et on rebouche le tout. Et maintenant, il va falloir les placer dans un endroit très lumineux, limite avec du contact direct avec le soleil. C'est des plantes qui adorent la lumière. Du coup, ce pot-ci s'est libéré pour les nouvelles boutures qu'on a coupées juste avant. Une plante qui a beaucoup de succès, la piléa. Celle-ci, c'est pas comme les autres plantes que tu peux bouturer à peu près quand tu veux, comme tu veux. Avec la piléa, c'est elle qui décide quand tu peux lui prélever des bébés. Quand la piléa est suffisamment grande, elle va commencer à faire des rejets, des petites pousses annexes. Ici, ça, c'est un rejet. Une fois que ton rejet est assez grand et que tu as envie de le prélever, je dirais grand comme ça, plus ou moins, tu vas prendre un couteau bien tranchant et on va aller couper la base du rejet. On va essayer d'aller prélever cette tige, ici. Je vais me frayer un chemin. Et finalement, j'ai même pas eu besoin de couteau. J'ai juste longé la tige avec mes doigts pour aller plus profondément possible. Et quand j'ai senti que je touchais la plante mère, j'ai essayé de casser la tige et elle est venue hyper facilement. Et voilà ! Je pense que je vais quand même lui retirer les 2-3 feuilles de la base, comme ça elle aura plus de place pour faire des racines. Sur toute cette section-là, elle pourra faire des racines. On lui met le cul dans l'eau. Il faut de l'eau. Et d'ici quelques semaines, Balmour a fait des racines et elle pourra aller en terre. Je vais vous montrer sur une qui est bouturée depuis un moment. Ça ressemble à ça. Celle-ci, je vais pas tarder à pouvoir la mettre en terre. Vu les racines qu'elle a fait, à mon avis, il est l'heure. La pilea, c'est une plante qui vraiment se bouture hyper vite. Ça pousse super bien dès que c'est bien exposé au soleil. Il y a un an, j'en avais une seule comme ceci, moitié moins grosse. Un an plus tard, j'en ai 7 des grosses comme ça. C'est ça que je te dis, c'est des plantes gratuites. J'en ai acheté une et aujourd'hui, j'en ai quasi 10 en un an. Je t'invite quand même à chez toi, essayer aussi avec les plantes que tu as, de voir ce qui prend racine. Il y a plein de plantes qui prennent racine juste à partir d'une tige. J'ai déjà essayé avec du lierre, avec ceci. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très joli et ça a pris racine. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle non plus, mais ça a pris racine. Avec le chapeau d'un ananas. Bref, j'essaye avec plein de trucs et la plupart du temps, ça fonctionne. C'est le même principe à chaque fois. Le cul dans l'eau, quelques semaines, des racines, dans la terre. Boum ! Une plante gratuite. Ça ne marche pas avec toutes les plantes, mais ça vaut la peine d'essayer. Et dans le pire des cas, ta plante aura perdu deux feuilles pour rien, mais elle s'en remettra et elle te fera plein d'autres feuilles. Ah oui, parce qu'un truc super important à mentionner, j'aurais peut-être dû le dire dès le début, c'est que l'endroit où tu vas couper ta plante pour la bouturer, ça va continuer à grandir par la suite. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'à partir de la zone que tu as bouturée, elle va créer une deuxième tige qui prend un autre chemin. Ce qui est génial avec les boutures, c'est que ça peut faire une production de plantes qui devient exponentielle. En un an ou deux, les bébés plantes que tu auras bouturées, elles seront assez grandes pour à leur tour être bouturées et faire encore plus de bébés plantes qu'ils pourront faire encore plus de boutures. Et en moins de deux ans, tu auras plein de plantes ! Il faudrait peut-être que je déménage pour avoir plus de place pour plus de plantes. Je précise quand même que dans ce domaine, j'ai aucune formation officielle. Les conseils que je te donne, je les tire de ma propre expérience, des essais-erreurs que j'ai pu faire ces dernières années. Puis j'ai aussi regardé quelques vidéos YouTube, j'ai lu quelques articles sur Internet, mais bref, je ne suis pas botaniste. J'ai encore plein de lacunes dans ce domaine, mais j'ai hyper envie d'apprendre. Donc si tu te rends compte que j'ai oublié de mentionner un truc ou qu'il y a quelque chose sur lequel je me trompe ou qu'il y a un truc que je ne sais potentiellement pas, s'il te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. Moi, j'ai envie d'apprendre. Donc en fait, je suis en train de faire une vidéo où normalement je t'apprends des trucs et au final, je te demande à toi de m'apprendre des trucs à moi. Oui ! Voilà donc le résultat de toutes les petites boutures et toutes les petites plantations qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense que je vous ferai des updates, genre en story Instagram, de comment elles poussent. J'ai tourné la vidéo mardi fin de journée. Là, on est vendredi matin et regardez ce que je découvre. On est samedi, voilà les graines de chia. Et notre bouture de pilea a déjà commencé à faire des petites racines. Si tu as aimé cette vidéo, ce serait hyper sympa si tu pouvais la liker, si tu pouvais la commenter également. Ça aide beaucoup ma chaîne et ça m'aide moins. Tu peux aussi la partager autour de toi si tu penses qu'elle pourrait intéresser d'autres gens de ton entourage. Me suivre sur mes autres réseaux pour voir la croissance de ces jolis petits bébés. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si tu es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche, tu es déjà un petit chat en chocolat. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je te fais des gros poutous. Oh, pipoun parmi les plantes ! Sous-titrage Société Radio-Canada